Je pense que pour pas grand monde, c'est clair cette histoire de travail en commission pour les parlementaires. Est-ce que tu peux nous dire sur les huit commissions, lesquelles sont-elles ? Comment un parlementaire ou une parlementaire choisit sa commission ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Combien de temps ça prend ? Je pense que c'est important. C'est très peu visible en fait. On a beaucoup ces photos d'hémicycles, mais pour les personnes qui ne sont pas branchées LCP, ce n'est pas visible ce travail. Or, les grands enjeux, les grands négos, elles se passent dans les commissions quand même. Non. Non, pas que. On dit toujours ça. Effectivement, le travail est peut-être un peu plus, on va dire, collégial et plus sympathique en commission. Donc, les commissions. On a la commission des affaires sociales, qui est une grosse commission, qui s'occupe de beaucoup de choses, où il y a beaucoup de lois concernant le travail et la santé en particulier. La commission d'éducation nationale et de culture et de l'éducation, où pas trop de lois, on travaille pas trop de lois. Donc, on fait plutôt un travail d'audition. Par exemple, cet après-midi, ce matin, on a auditionné le président de l'agence France-Presse. Voilà. En fait, on auditionne des personnes qui ont un rapport, on va dire, qui sont financées, qui sont subventionnées par l'État. Il y a la commission des finances, qui travaille énormément sur le budget et sur le contrôle. Du coup, eux, ils ont vraiment un rôle d'évaluation et des moyens qui sont plus importants là-dessus. Commission des lois, qui travaille énormément aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont très haut droit, on va dire. La commission de la défense. Alors là, typiquement, je dis en rigolant, mais les présidents de groupe, ils sont dans la commission de la défense. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement de travail de président de groupe qu'ils n'ont pas tellement le temps de s'occuper des textes, etc. Et la commission de la défense, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on va dire ça, à part la loi de programmation militaire. Il y a la commission des affaires étrangères, où là, il y a beaucoup de notions de représentation à l'étranger des députés. Mais là, ce sont des députés qui sont souvent en voyage, d'un côté ou de l'autre, et qui nous représentent sur les différentes instances, qu'ils peuvent être européennes, mondiales, etc. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah oui, économie, la commission des affaires économiques et la commission développement durable. Développement durable, c'est économie et développement durable, c'est les deux. Non ? Il y en a deux différences. Il y en a deux différences. Développement durable et aménagement du territoire. Non, c'est développement durable et aménagement du territoire. Excusez-moi, vous voyez, on n'est même pas au courant de tout ce qui se passe chez nous. Voilà. Qu'est-ce que c'est un travail en commission ? C'est le travail en commission, c'est un travail de pré-visualisation et pré-débat des lois, des propositions de loi ou projet de loi. Et le texte qui est soumis après à l'hémicycle, c'est le texte qui est issu de la commission, en fait. D'accord ? Ça se passe pareil au Sénat. Donc, on débat d'abord en commission, mais il faut dire que la commission, c'est un petit hémicycle. C'est pareil. C'est 80 députés quand même et qui représentent en proportionnalité, on va dire, les groupes de l'hémicycle. Donc, voilà, le texte peut être amélioré en commission. Pourquoi ? Parce que des fois, les textes ne sont pas bien ficelés. Ils n'ont pas été très bien, beaucoup travaillés entre le gouvernement et les députés. Et là, quand on travaille dans le texte, on dit, oh, là, ça ne va pas passer ou ça n'ira pas ou on n'est pas d'accord. Je sens que mon groupe parlementaire ne sera pas d'accord, etc. Donc, on va l'améliorer, on va supprimer des parties, on va réécrire des parties aussi, parce que des fois, c'est un petit peu mal écrit. Voilà. Et c'est ce texte qui sort de la commission qui y va. Mais en commission, comme je vous disais, on auditionne aussi. On auditionne les ministres. Voilà. Chez nous, on auditionne Madame Bachelot. Qu'est-ce que vous avez fait, Madame Bachelot, pour les artistes et pour les acteurs de la culture pendant la crise Covid, par exemple ? Et ça, c'est un petit peu la mission, on va dire, de contrôle qu'on peut avoir. Voilà. En commission, c'est ça. On est obligé. Alors, ça, c'est une obligation des députés. On est obligé, on n'en a pas beaucoup, d'obligation d'être en commission le mercredi matin, puisqu'en général, le mercredi matin est consacré aux commissions. Donc, là, on signe. Et puis, si on n'est pas assez présent, on a un blâme financier. Et on est obligé d'être là pour des votes solennels. Alors, les votes solennels, c'est aussi le président, enfin, le bureau d'Assemblée nationale qui les décide. Et ce n'est pas sur des grosses lois. Voilà. Sur la loi climat, on avait un vote solennel. Sur la loi de finances, on avait des votes solennels. Mais ce n'est pas sur toutes les lois. Merci. Merci. Merci.